Alors, mon constat était simple en fait, aujourd'hui on constate que l'agriculture française est fragilisée et fragmentée. C'est vrai qu'il y a une agriculture intensive, massive, exportatrice qui contribue assez largement à notre balance commerciale. Néanmoins, il y a une agriculture aujourd'hui aussi qui est fragilisée, qui a besoin de ressources financières. Et donc d'un complément de financement pour beaucoup d'entre eux. Et notre objectif, c'est de mettre en relation finalement des contributeurs, des citoyens français amoureux et désireux de devenir les acteurs de notre agriculture, avec des porteurs de projets en manque de financement dans un projet d'installation, de développement d'activités ou même de reconversion professionnelle, puisqu'on en a eu quelques-uns dans ce sens là. Alors aujourd'hui, on sait combien on est attaché à l'agriculture. C'est vrai que c'est une partie de notre histoire, notre patrimoine. Dans les années 60, une personne sur six travaillait dans l'agriculture. Aujourd'hui, c'est une sur trente. Donc notre souhait, c'est de travailler aussi au renouvellement des générations, puisque l'enjeu est aussi sociétal pour la France. Et notre souhait, justement, c'est d'inviter tous ces amoureux de l'agriculture, tous ces citoyens français désireux de devenir acteurs des projets, non seulement, certes, en consommant local ou national, mais également en participant au micro-financement de l'agriculture de proximité. Alors, à court terme, enfin à moyen terme, c'est fin 2017, notre ambition est de financer à peu près 1000 projets. Et à horizon un peu plus long terme, en 2020, c'est de financer à peu près 3000 projets. Donc injecter dans l'agriculture française entre 8 millions d'euros en 2017 et 21 millions d'euros en 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !